La première fois que je vins à Saint-Philbert, je n'en connaissais rien, sinon un bloc de riolites aperçus dans les collections de l'école des mines de Paris. Cette roche, étymologiquement la pierre qui coule, était localisée du lac de Grandlieu et devint la principale raison qui me fit accepter une proposition de résidence dans cette ville dotée d'une imposante abbatiale. Je ne suis pas curieux de nature, ni spécialement touriste, mais le lac, il est difficile de l'éviter et il se montra généré envers moi en m'offrant les sucs de la nymphe blanche, nymphe à Alba, qui l'habitait, et une barque qui reposait sur son fond, enfin, près du bord, et qui, de ce fait, ne nécessita pas trop d'efforts pour l'en sortir. La nymphe capta bien vite mon attention, et ses sucs teintèrent de belles auréoles les draps sur lesquels je l'ai reçue. Vous savez, ces cartes géographiques, comme les appelait ma maman, que l'on découvre parfois au matin et qui dessinent des terres inconnues que la nuit nous a révélées. C'est une manière très poétique de parler de ce que nous avons fait, Fanny, Arnaud et moi, mais en réalité nous avons teint des draps de coton avec des rhizomes coupés en rondelles que nous avions pêchés dans le lac. Ah ! Il n'empêche que c'était bel et bien des sucs de nymphe, et question coulure, la riolite qui reposait au lieu dit le sceau du cerf, entrait bien dans le champ de mes préoccupations. Ce sceau du cerf ne manqua pas d'évoquer pour moi la belle et dangereuse coureuse des bois avec qui il m'arrivait pourtant de m'entretenir. Elle qui m'avait dit, dans un mouvement de tendresse, que j'étais son artiste préféré, rejoignant ainsi dans son estime mon cher Lucas Cranard, dont elle aimait particulièrement les tableaux de la belle série des nymphes à la fontaine. Personne ne va croire ce que je raconte, mais dans mon cas, il ne s'agit pas de croire, mais de voir, et si on m'interrompt sans arrêt, je n'arriverai jamais à écrire les trois mille signes que me demande Arnaud. Je ne suis pas un artiste réaliste. J'essaye d'embellir la vie dégueulasse que les politiques nous font. Alors, laissez-moi vous raconter quinze ans après mes aventures lacustres. Et s'ils veulent en savoir plus, il y a un livre intitulé « De l'immobilité du voyage ». Ils ne doivent pas être encore épuisés. Ils peuvent le lire pendant que nous irons au bord du lac. Ou ailleurs, nous entretenir avec les nymphes, sans préciser desquels il s'agit. Merci. Merci.